Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Nice et on va demander aux gens quels crossover de séries ils aimeraient voir. On va aussi parler de The Kiffing Boots 3 et de plein d'autres séries. Allez c'est parti. S'il y avait un crossover entre deux séries Netflix, quelles séries t'aimerais voir rassembler ? C'est quoi le crossover frérot ? C'est quand deux séries qui sont pas du même univers forcément, elles se rassemblent en un même épisode ou une même saison par exemple. Ah ouais, j'aime bien ce que tu dis, je sais pas, et toi je te retourne la question ? Moi ? J'aimerais beaucoup voir un crossover entre Stranger Things et Outer Banks. Viking c'est sur Netflix et l'autre c'est The Last Kingdom. J'avoue que c'est fort, bien vu, le crossover. Là je viens de voir Caso de Papel, là je viens de le re-revoir encore. Ouais ? Avec quoi ? Avec braquage plus quoi ? Un truc, moi je pense à un truc genre qu'on connaît, genre la Caso de Papel ou Stranger Things, mais adapté en animé, vu que c'est un peu la bonne et tout. Ok, j'ai essayé. Je crois pas, genre ah ouais, 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 ouais. Ça serait frais, ça serait frais. Stranger Things le parrain. Ouais, le démo garg... Ouais, pourquoi pas, mais attends. J'ai envie de dire Peaky Blinders déjà, là. Et la deuxième ? En vrai, je dirais Prison Break et un truc du genre Peaky Blinders. Peaky Blinders, Prison Break ? Ouais, parce que, tu vois, Peaky Blinders, ça pète, tu vois, et Prison Break, c'est... T'as beaucoup de stratégie et je trouve ça assez stylé, tu vois. Et sachant que, tu vois, les Shelby, ils sont un peu explosifs, je me dirais, ça pourrait faire un truc assez drôle. C'est très fort ce que je viens de proposer, là. Vas-y, Peaky Blinders, on se trouve à la fissure. Je comprends pas, mais... Est-ce que tu peux la prendre, toi ? C'est comme ça, je... Donc tu as Tom Shelby là-dedans, avec son béret ? On s'est jamais vu, on s'est jamais vu. En tout cas, il y a un flot, il y a un petit flot. Est-ce que vous avez regardé The Kissing Booth ? Oui. Oui ? Euh... Pas le 3. Pas le 3, pas grave. Non, pas le 3, si. Est-ce que vous pourriez sortir avec le frère de votre meilleur ami ? Si, il est canon comme le gars de Kissing Booth, là. Ah d'accord. Est-ce que vous préviendriez votre meilleur ami ? Oui. Ouais ? Ouais, il faut le prévier avant, quand même. Tu choisirais ton copain ou ton meilleur ami ? Mon copain. C'est beau, mais j'ai mal pour ton meilleur ami, quand même. Il te connaît depuis que t'es petite et tu le lâches comme ça, mais... C'est pas très vrai, et toi ? Ta copine ou ton meilleur ami ou ta meilleure amie ? Moi, j'ai pas de meilleure pote, du coup, ma meilleure amie. Euh, ma copine, pardon. Est-ce que si vous deviez choisir entre vos amis et votre compagnon, votre compagne, vous choisiriez qui, pardon ? L'amour ou les amis, en fait ? L'amour. L'amour ? Comme d'appareil. Ah, c'est mignon, c'est beau, c'est beau. Mes amis, on peut s'en faire partout, tout le temps. Oui, exactement. Vous voulez que je vous repose la question par là-bas ? Il y a Disparu à jamais qui est sorti sur Netflix, c'est une série qui est tirée d'un livre. Je vais vous dire des séries, vous allez devoir deviner si c'est tiré d'un livre ou pas. Ok. Lupin ? Oui. Bravo. You ? Oui. Bravo. Outer Banks ? Non. Non. Bravo. Stranger Things ? Oui. Ça, je ne sais pas. Non. Ha ! Il y a Al Warabi School for Girls qui est sorti, ça te parle ? J'ai entendu de nom, mais je ne connais pas. C'est une série faite par une équipe féminine sur une école de filles. Oui. Il y a du harcèlement scolaire, est-ce que tu en as déjà subi du harcèlement scolaire ? Moi non, mais j'en ai vu, oui. Et tu as fait quelque chose ? J'ai essayé de prévenir mes parents en premier pour être sûre de ce que c'était. Et puis après, mes parents ont vu avec les professeurs et tout ça. Bravo. Tu as agi. Moi, je suis impressionné. Impressionné. Merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel crossover de série vous aimeriez voir. Et essayez de regarder Al Warabi School for Girls pour être sensibilisés au harcèlement scolaire. C'est important. Et à la semaine prochaine.